L'information en détail, le président de Feta Sisi et son épouse, madame Ntesal Sisi, ont assisté aujourd'hui à la cérémonie consacrée à honorer la femme égyptienne et la mère idéale. Lors de la cérémonie, le chef de l'État a apprécié énormément cette rencontre avec les honorables dames égyptiennes. L'affiché a également son plein respect à leur égard et les a remerciés pour leurs efforts au service de leur famille et de la nation égyptienne. Tout de suite un commentaire de Salmouraoui. Lors de la cérémonie de mise à l'honneur de la femme égyptienne et de la mère idéale, le président Abdel Feta Sisi et son épouse ont suivi un documentaire intitulé « Des chiffres rayonnants sur les exploits réalisés au niveau de l'autonomisation de la femme ». Le chef de l'État a affirmé que la femme est une partie intégrante et une cause principale du succès que l'on connaît à présent. Et sans aucune exagération, elle l'est lors des événements des dix dernières années, tant que la femme était un des moteurs actifs de ces événements. Il a ajouté que la femme Abdel Feta Sisi a fait tant de sacrifices pour surmonter les difficultés et les temps critiques. Le président Sisi a loué le rôle important que joue la femme égyptienne dans le succès du programme des réformes économiques. Il a expliqué que les mesures prises et les démarches faites tout au long de ces dernières années ont permis à l'Égypte de faire face à la crise mondiale actuelle sans vivre beaucoup de difficultés encore plus graves que celles que l'on connaît actuellement. Le président Sisi a mis l'accent sur le respect qu'il confère à l'égard de la femme égyptienne qui travaille dur dans tous les domaines. Il a souligné que toutes les denrées essentielles sont disponibles sur les marchés. Il a affirmé que l'État a réussi à trouver les solutions pratiques et scientifiques au problème des dépôts de gazole et des silos. Le président Sisi a ajouté que le monde connaît à présent un grand problème au niveau de la disponibilité du blé et une crise qui a des répercussions économiques sur les cours du pétrole. Le chef de l'État a toutefois affirmé la disponibilité du fuel dans toutes les stations-services en dépit de la hausse de ses cours sur le plan mondial. C'est grâce à Dieu que nous avons pu réussir et que le programme de réforme économique ait réussi à réaliser ses objectifs, a dit le président Sisi dans son discours. Et le président dure en chérir que la femme égyptienne a aidé la direction pour dépasser les difficultés et faire face aux crises. Le président Sisi a également honoré de nombreuses femmes égyptiennes servant de modèle aux autres en reconnaissance à leurs efforts nationaux au service des femmes égyptiennes. Pour sa part, la présidente du Conseil national de la femme, CNF, Dr Maya Morsi, a affirmé que le soutien du président Sisi à la femme égyptienne lui a permis d'assumer tous les postes sans aucune discrimination. Dans son allocution lors de la cérémonie, Mme Morsi a souligné le soutien de la volonté politique qui a encouragé et renforcé l'accès des femmes à tous leurs droits constitutionnels. Le premier ministre Dr Moustapha Madbouli a reçu aujourd'hui le PDG de l'association allemande pour les affaires du Moyen et du Proche-Orient, NUMOV, et la délégation commerciale l'accompagnant. Au cours de la rencontre, Dr Madbouli a indiqué que les investissements allemands sont l'un des plus grands investissements sur le marché égyptien. Il a également indiqué que la stratégie nationale pour le développement de la construction automobile a été approuvée. Cette stratégie assure un nombre de primes pour les industries alimentant la construction automobile et optimise la localisation de la construction des voitures électriques. Au cours de la rencontre, les entreprises allemandes ont exprimé leur volonté d'investir dans le marché égyptien, soit en agrandissant les projets déjà existants, soit en injectant de nouveaux investissements dans de nouveaux projets. En marge des travaux de la 144e Assemblée de l'Union interparlementaire, tenue en Indonésie, le président du Conseil des députés, Dr Hanafil Ghebeli, s'est entretenu avec le président de l'Union interparlementaire, Diorati Pachiko. Au cours de l'entretien, Dr Ghebeli a souligné l'importance de poursuivre la coordination et de la coopération entre le conseil des députés égyptiens de l'Union interparlementaire. Dr Ghebeli a également loué les efforts déployés par l'Union interparlementaire dans les questions et les défis mondiaux. De son côté, le président de l'Union interparlementaire a apprécié le relat pionnier historique que joue le parlement égyptien au sein de l'Union interparlementaire. Dr Ghebeli s'est d'autre part entretenu avec le président de l'Assemblée nationale sud-coréenne Park Byung-Sweig. Au cours de l'entretien, le président du conseil des députés s'est félicité des relations étroites réduites en les deux pays, amis dans tous les domaines, en particulier parlementaires. Dr Ghebeli a également mis l'action sur la nécessité d'optimiser le partenariat et la coopération entre le CAIR et Séoul. Les indices de la bourse du CAIR ont poursuivi leur hausse collective soutenu par des opérations d'achat entreprises par des investisseurs égyptiens et étrangers. L'indice principal GX30 a gagné 0,1%, atteignant 11 676 points. Les deux indices secondaires, GX70 et GX100, ont gagné respectivement 0,3% et 0,4%. Merci. 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 Merci.